Il lui ressemble, il est le Dieu du Gloire, élevé dans les yeux, personne n'est comme lui, personne n'est comme lui. Voici, voici, il vient En sang de la compète Chez vos chaneliers Brillant comme un soleil Elle lève la voix Comme ses régimes vulné Ravis, voici, on danser Voici, voici Amen Acclamons le Seigneur Notre Roi, Jésus et Seigneur Prenons place Comme vous le savez Nous parlons de Dessin de Satan Depuis Plusieurs semaines Et nous avons Déjà commencé à Aborder la question De la stratégie Le moyen Que Satan Utilise Pour Nous atteindre Afin De pouvoir Accomplir Ou mettre A exécution Ces plans Ou ces dessins Et comme vous savez Nous n'essaissons De les rappeler Autant que Dieu A formé pour nous Des projets Des bonheurs Des paix Et non de malheurs Satan En opposition En opposition Au projet De Dieu Il Essaye De mettre En place Des plans De destruction Des plans D'échecs Et dans nos vies Et des plans Comme cela est écrit Dans l'évangile Des gens Au chapitre 10 Verset 10 La bible dit Le voleur ne vient Que pour dérober Égorger Et détruire Et donc ça Ce sont Le but Les motivations Qui amènent Satan Quand il approche Les hommes Les femmes Toute personne Créée à l'image De Dieu Il n'approche Les gens Que pour Ce but là Donc nous voyons Que Le but essentiel C'est De détruire Et dans ce même verset Jésus dit C'est lui qui parle Je suis venu Afin que le brebis Aie la vie Et qu'elle soit Dans l'abondance Et donc Dieu Veut Que nous ayons la vie Dieu veut Notre épanouissement Il veut notre bonheur Il veut notre succès Et alors Dans un Corinthien Dans deux Corinthiens Au chapitre Deux Verset 11 Et si la Bible Vient nous dire Nous lisons la parole De Dieu Dans deux Corinthiens Chapitre Deux Verset 11 Afin de ne pas Laisser à Satan L'avantage Sur nous Car nous n'ignorons pas Ces dessins Ces plans Ces projets Et donc Nous sommes Perpétuellement A chaque instant Dans un duel Avec Satan Une sorte De confrontation Des guerres spirituelles Des guerres spirituelles Des batailles spirituelles Et comme dans toute bataille Dans toute confrontation Il y a un gagnant Et un perdant Les gagnants C'est celui qui prend l'avantage Sur les perdants Mais Dieu Est toujours gagnant Et Dieu veut Que nous Qui lui appartenons Nous soyons aussi gagnants Comme lui Et pour que nous soyons gagnants Il nous recommande Nous De mener Cette bataille Cette guerre Cette confrontation De manière A ne pas laisser Satan Avoir l'avantage Sur nous Et surtout Que nous N'ignorons pas Ces dessins Nous ne pouvons pas Ignorer le plan De Satan Contre nos vies Contre la vie De la famille Contre la vie De la nation Contre la vie De l'église Et En un seul mot Le plan De Satan N'est autre Que celui De la destruction Et nous avons essayé De parler De certaines stratégies De l'ennemi Les stratégies Qu'il met en place Pour pouvoir Mettre à exécution Ces plans Nous avons parlé De la séduction La ruse Du diable Nous avons parlé Des divisions Nous avons parlé De la confusion Et l'infiltration Nous avons parlé N'est ce pas De la compromission La fois dernière Et je voudrais Ce soir Vous parler Des alliances Des compromissions Alliances Des compromissions Alliances Comme Stratégie Que Satan Va mettre N'est ce pas En place Pour pouvoir Exécuter son plan Dans la vie De quelqu'un Mais les alliances Sont des stratégies De Dieu Et Dieu A fait des alliances Avec les hommes Pour pouvoir Conduire ces hommes Dans des victoires Telles que L'alliance Avec Abraham L'alliance Avec David L'alliance Avec Noé La nouvelle alliance Que Christ A fait Avec nous Avec l'église Nous sommes Dans la nouvelle alliance Avec Christ Et les alliances Elles sont Des stratégies De Dieu Et comme Vous savez Satan Fait l'opposé Il fait Si vous voulez Des copies Collées Mais en faux Contréfaçon Mais En faux C'est comme Dans le marque De vêtements Vous avez les vrais Mais vous avez Aussi des copies Et Satan Va dans sa rise Utiliser La même stratégie Que Dieu Utilise Dieu utilise Des stratégies En bien Pour nous faire Gagner Pour nous faire Ressure Pour nous épanouir Pour notre succès Mais Satan Va utiliser La même stratégie Mais Pour nous détruire Pour nous nuire Parce que Quand nous parlons Des alliances Nous pouvons parler De l'alliance De Dieu Mais il existe Aussi des alliances Sataniques Et quand nous parlons Des alliances De compromission C'est que Satan Va nous amener Dans des alliances Qui seront Qui seront Basées Ou fondées Sur des choses Que Dieu Nous a interdit De faire Je prends un exemple D'alliance Des compromissions En règle générale Le mariage Se définit Comme une alliance Parce que Par définition Une alliance C'est un accord Ou un contrat Entre deux parties Entre deux personnes Le roi Dans la Bible On voit Le roi De telle nation Et de telle autre nation Faire une alliance Les alliances Des nations Existent encore Aujourd'hui L'Europe occidentale Avec L'Amérique On va parler De l'OTAN L'alliance Atlantique Ce sont des accords De défense En cas d'agression En cas D'attaque D'un membre De l'alliance Tous les membres Ils vont Se joindre A ces derniers Pour les défendre Deux individus Peuvent conclure Une alliance L'amitié Peut aussi Être une alliance Nous voyons Que David Fait alliance Avec Jonathan La Bible dit Que L'âme De David Est liée N'est-ce pas A celle De Jonathan C'est une alliance Donc l'alliance Est une union Un contrat Un accord Entre deux groupes Entre deux personnes Et Ces alliances Vont amener Les parties contractantes N'est-ce pas A pouvoir S'engager A faire des choses Ou A ne pas faire Des choses Donc Les alliances Ce sont des stratégies De Dieu Pour nous amener Dans des victoires C'est comme ça Que L'alliance De Dieu Avec Israël Il fait De cette nation Sa nation De ce peuple Son peuple Devrait amener Israël A remporter Des victoires Sur tout Le peuple Ennemi Le long De leur parcours Pour rentrer Dans la terre Promise Bien Les alliances Des compromissions Ce sont des alliances Que nous Nous pouvons faire Avec d'autres personnes Contracter sur des bases Des choses que Dieu Nous interdit De faire Par exemple En Israël Il y a eu Deux mariages Nous avons vu cela Dans le livre d'Estra Où les enfants D'Israël Ont contraté Des mariages Avec des femmes Étrangères Par définition Nous disons Qu'un mariage C'est une alliance Mais alors que Dieu Interdisait Les fils d'Israël D'épouser Les femmes Étrangères Mais bien avant De parler d'Israël Abraham va Demander à son serviteur D'aller chercher Une femme Pour son fils Isaac Mais il lui donne Des instructions Claires Il lui dit Tu ne prendras pas Une femme Étrangère Pour mon fils Et Tu retournes Dans ma patrie Et c'est là Où tu choisiras Une femme Pour Mon fils Si les serviteurs Considérant Le mariage Comme Étant Une alliance Si les serviteurs D'Abraham Avait ramené Une femme étrangère A Isaac Donc ce mariage là Serait Vu Aux yeux Aux yeux De Dieu Aux yeux D'Abraham Comme Une alliance De Compromission C'est-à-dire Fait sur la base De ce que Dieu Vous a interdit De faire Les alliances De compromission Ce sont des stratégies Que Satan Va Utiliser Des stratégies Que Satan Que Satan Va utiliser Pour pouvoir Atteindre Des personnes De mettre A exécution N'est-ce pas Ses stratégies Dans l'histoire D'Israël Alors que Je suis avancé Je suis avancé Avec l'armée d'Israël Et partout Je suis passé Il remportait des victoires Mais Dieu Avait donné Une instruction Au peuple A tout Israël L'instruction Consistait A exterminer Tout le peuple Païen Dans le territoire Des Canans Exterminer Ne pas faire Des alliances Avec ce peuple Ce qui est arrivé C'est que Après La bataille De Jéricho La bataille D'Haï Nous lisons Dans Les livres De Jossué Au chapitre 9 Et là Nous parlerons Par exemple D'une alliance De compromission Satan Avait fait Un plan Pour affaiblir Israël Dans Jossué Au chapitre 9 Lisons A partir Du verset 3 Ils vont Conclure Une alliance Avec Les ennemis Sans le savoir C'est une alliance De compromission Les Gabaonites Ici Sont parmi Le peuple Que Israël Devrait Exterminer Et donc Satan Pour affaiblir Israël Il va Introduire Nous avons parlé De la confusion Et de l'infiltration Il va Introduire Ses ennemis Comme Une épine Au milieu D'Israël Et Vous avez vu Qu'au début On a parlé De la ruse Les habitants De Gabaon De leur côté Lorsqu'ils apprirent De quelle manière Jossué avait traité Jéricho Et Haï Ils Recourent A la ruse C'est-à-dire Qu'ils vont Tromper Les enfants D'Israël Ils ne venaient Pas de très loin Mais Ils ont Fait sécher Leur pain Et ils se sont Salu les pieds Les vêtements Comme s'ils venaient De très loin Et ce qui est Dommage ici C'est que Non seulement Qu'ils vont faire Alliance avec eux Mais Ils n'ont pas Consulté L'Éternel Parce que S'ils avaient Consulté L'Éternel L'Éternel Devrait leur dire Non Halte Ne vous mettez Pas avec eux Parce qu'ils sont Parmi le peuple Ennemi Et je vous avais Interdit de faire Alliance avec eux De cohabiter avec eux Ils ont conclu Alliance avec eux Et quand ils ont fait Alliance avec eux Cette alliance Consistait à L'air Laissé la vie Et ils ont fait Serment D'éventure Dans la pratique Des alliances Dans la Bible Il y avait une manière De faire des alliances Des fois On se donnait la main C'est ce qu'on peut lire Dans les livres D'Esdra Au chapitre 10 Verset 19 Vous lire à la maison Esdra 10 19 Où on se serre la main On se donne la main Dans Ruth Au chapitre 4 7 à 11 Ruth 4 7 à 11 Là on doit ôter Les sandales Quand on fait alliance Ou on doit offrir Un sacrifice Vous pouvez lire Jérémie 34 18 à la maison Jérémie 34 18 Donc Ils vont faire alliance Avec Un peuple ennemi Sans le savoir Trois jours après Ils vont se rendre compte Que Ils ont fait une bêtise C'est une alliance De compromission L'alliance de compromission C'est l'une des stratégies Que Satan Utilise Pour affaiblir Quelqu'un L'assiégé de l'intérieur Et donc Israël maintenant Se trouve Dans une alliance De compromission Comme Ils ont fait alliance Ils ont fait le serment Et ils ont fait un vœu à Dieu Nous les laisserons En vie En paix Et le serment Devant Dieu Doit toujours Être Respecté Quand Deux personnes S'engagent Dans une alliance Deux mariages Devant Dieu C'est avant De se marier Que l'homme Doit consulter Dieu Pour la décision importante Qu'il prend Et de même La femme Doit consulter Dieu Avant Pour la décision Importante Qu'elle prend Si Vous faites une erreur Parce que Satan Père sûr En utilisant La stratégie Du mariage Comme Une alliance De compromission Pour Exécuter Ces plans Dans votre vie Satan Voit que Vous avez un appel De Dieu Quand je parle De l'appel De Dieu Ici L'appel Ce n'est pas seulement Être pasteur Être évangéliste Être apôtre Ce sont des choses Que je vais Expliquer prochainement L'appel L'appel de Dieu C'est faire Les travails Pour lesquels Dieu vous a créé Sur la terre Et beaucoup Des gens Sont en dehors De leurs appels Voilà une cause De la souffrance De l'homme Si Satan Il voit Que Monsieur Paul A un appel De Dieu Ou Monsieur Bernard A un appel De Dieu Dans tel domaine De la vie Et moi J'ai un Contre plan Par rapport Au plan De Dieu Dans la vie De cet homme Mon plan C'est de le faire Échouer Pour qu'il ne rentre Pas dans sa destinée Pour qu'il ne réussisse Pas de faire Sur la terre La chose Pour laquelle Dieu l'a créé Qu'il ne devienne pas Qu'il n'arrive pas Ainsi Pour qu'il n'arrive pas Je vais mettre A ses côtés Un émissaire Qui va travailler Pour moi Ce que je dis Peut concerner l'homme Comme cela Peut concerner La femme Il dit Je mets Dans sa vie J'amène Une femme Qui est ma servante Ou dans la vie D'une femme J'amène un homme Qui est mon serviteur Sorcier Sorcière Mariage Entre chrétien Et sataniste Sans le savoir Sans consulter Dieu Tu t'engages Satan Il sait pourquoi Il amène cette personne Dans ta vie Vous vous mariez Vous venez de conclure Une alliance Maintenant Quand vous venez Trois jours après Comme c'est le cas ici De vous rendre compte Soit dans une vision Ou je ne sais pas moi quoi Vous vous rendez compte Que vous vous êtes mis Avec une mauvaise Personne Mais vous avez prêté Serment Deventure Jusqu'à ce que la mort Nous sépare Vous ne pouvez pas Réquiler Vous ne pouvez pas Réquiler Il n'y a rien Qui justifie Votre désengagement Vous allez rencontrer Des serviteurs De Dieu Qui dans leur faiblesse Ont dû divorcer Qui vont vous dire Que vous pouvez Réquiler Moi je vous dis Que vous ne pouvez pas Réquiler C'est la défendre Leur position Parce qu'ils ont failli D'ailleurs La Bible dit Quand vous vous séparez Je parle des mariages Établis devant Dieu Vous ne pouvez pas Vous remarier Tant que l'autre Est en vie On ne peut pas Effacer ces versets là Ok Donc dire que Parce qu'il est sourcier Parce que les sourcières Je dois me séparer Non Parce que vous avez Fait serment Le problème C'est le serment Le vœu C'est ça le problème Ici Trois jours après Ils se sont rendus compte Qu'ils ont fait alliance Avec leurs ennemis Et Quand le peuple S'est mis en colère Non Nous allons les tuer Dieu nous avait demandé De les exterminer Et il s'est dit Eh Si nous les tuons Dieu va se retourner Contre nous C'est notre faute Nous avons fait alliance C'est une alliance De compromission Vous vous engagez Dans une histoire Que Dieu Vous a interdit De faire Une alliance De compromission Donc Ils étaient obligés De vivre Avec les gabaolites Une épine Un fardeau Voilà comment Bouton Vive Avec des fardeaux Parce qu'ils ont amené Dans leur vie Des valises Qu'il ne fallait pas amener Et c'est pour cela Qu'il faut faire Très attention Quand on prend Des décisions Importantes Parce qu'un choix Peut vous accompagner Sur 60 ans Vous pouvez faire Ce que vous voulez Mais à partir du moment Vous vous êtes engagé Les conséquences De votre décision De votre engagement Vous accompagneront Je ne dis pas Que vous n'irez pas au ciel Vous irez au ciel Mais pendant que vous êtes Sur la terre Vous allez souffrir Vous allez porter Les conséquences De votre choix Et de votre engagement Donc Satan Peut amener Des hommes Des femmes Dans de telles alliances Une alliance De compromission Là il s'agit du mariage Mais il y a d'autres alliances Des compromissions Des pactes Des compromissions Sans les savoir Même dans le domaine Des églises On va laisser sa tête A n'importe quel serviteur Si c'est un faux serviteur De Dieu Un faux prophète Qui vous a imposé Qui vous a imposé Les mains Par l'imposition Les mains Vous pouvez vous retrouver Dans des pactes Dans des alliances Contre nature Sans les savoir Sans les savoir Vous avez été amené Chez un charaton La Bible à la main On va vous laver Avec du sel Et tout Sans savoir Ce que vous êtes en train De faire Vous vous retrouvez Dans une alliance De compromission De pacte De compromission Voilà pourquoi Dans Un corinthien Vous savez Les gens Entrent dans Les alliances Maléfiques Des fois Sans les savoir Par des prises Des décisions Insensées Sans consulter Dieu Dans l'esprit Religieux L'envie Des prophéties Et de suivre Des fausses prophéties Et des faux prophètes Alors que la Bible Dit que vous devez A chaque fois Qu'on vous donne Une prophétie Examiner Cette prophétie Si elle vient De Dieu Ou pas Parce que Toutes les prophéties Ne sont pas censées Venir de Dieu Et c'est pour cela Que je m'efforce Toujours D'examiner Je ne suis pas obligé D'accepter Votre prophétie Parce que la Bible Me demande De l'examiner Dans Un corinthien Au chapitre 10 Verset 18 Commencez au verset 14 La communion Avec les démons Les pactes Avec les démons Les alliances Avec les démons Ce sont des alliances Les compromissions Et beaucoup de personnes Peuvent rentrer Même tout en étant chrétien Quand vous pratiquez Le syncrétisme Un jour vous êtes chrétien Un autre vous êtes dans la tradition Vous êtes dans les coutumes Je dis que ce qu'on sacrifie On les sacrifie A des démons Et non à Dieu Or Je ne veux pas que vous soyez En communion Avec les démons La viande sacrifiée aux idoles Est quelque chose Aucune idole Est quelque chose Donc la viande sacrifiée A l'idole Égale l'idole Et si vous consommez cette viande là Qui a été sacrifiée à un ancêtre A une divinité A n'importe quelle idole Et donc vous êtes en communion Avec cette idole Or être en communion Avec une idole C'est être en alliance Des compromissions Avec l'idole Et ces choses là Peuvent amener Des difficultés Dans la vie de gens Beaucoup peuvent se retrouver Dans des alliances Avec les démons Sans les savoir Sans les savoir Si le chevet Que vous ajoutez Sur votre tête Et le vrai chevet Qu'une femme hindoue A donné Dans leur temple A nos frambes A leur divinité Parce qu'elle n'a pas l'argent Son offrande Elle donne les chevets Et dans le temple On va faire un montage Des sacs de cheveux Pour aller vendre A l'usine Qui fabrique Les mèches Ou les plantes Je ne dis pas Tout Mais il y a du vrai chevet Du vrai Naturel Pas fabriqué Du vrai Donc cela veut dire que C'est lui qui porte Ses chevet Qui a été donné Un offrande A la divinité Est en communion Avec l'esprit De la divinité Je ne vais pas Massacrer Le soeur Mais j'enseigne La parole de Dieu Je ne dis pas Toutes les mèches Je ne dis pas Toutes les plantes Mais je dis Si c'est des plantes Vraiment du vrai Qui sont venus De la tête De quelqu'un Parce que Tout ce qui est Sur une personne Incarne l'esprit Qui est sur la personne Si j'ai l'onction Sur mes vêtements Il y a l'onction Sur mes chaussures Il y a l'onction Sur mes ongles Il y a l'onction Savez-vous Qu'un mort Est revenu A la vie Parce qu'au moment Où on l'enterrait Son corps A été jeté Et sans qu'on le sache A l'endroit Où on avait enterré Les prophètes Et les contacts Du mort Avec les ossements Du prophète Ont libéré la vie Au mort Une maman Une maman N'avait que Des garçons Elle n'avait pas des filles Chaque fois Chaque fois Qu'elle concevait Elle donnait Naissance A un garçon Et une autre maman Elle n'avait que Des filles Et celle Qui avait Que des garçons Dira A celle Qui donnait Naissance aux filles Donne moi Ton vêtement En échange Avec le mien Pour que moi aussi J'ai des filles Le jour Elle a eu des filles Et l'autre A eu des garçons Maintenant Suivez La fin De cette affaire Les années Se sont passées Mais cette maman Avait tellement De problèmes Que le jour Où je vais Essayer D'avoir un entretien Avec elle Elle m'explique Cette situation Moi je dis Ça c'est un problème Ça c'est une alliance Satanique Le jour Où l'une Est décédée Elle était en Afrique Et l'autre Était ici J'ai été réveillé A trois heures du matin Papa il faut venir Il y a un problème A l'ère même Où Celle qui est en Afrique Rendait l'âme Celle qui est ici Elle a senti Un vent Violent Sortir De son corps Pou Et elle est tombée Vérification faite A la même heure Celle qui était là-bas Avaient rendu l'âme C'est-à-dire que Dans les cadres De cette alliance L'une Était dans l'autre Et l'autre Était dans Ça ce sont Des choses Des alliances Des alliances De compromissions Et donc Ce qui est donné A l'idole Si moi Je m'en sers De la chose Qui a été sacrifiée A l'idole Je suis en communion Avec l'idole Et donc Vous avez Dans la pratique Les gens Qui parlent Aux morts Les gens Qui s'adressent Aux morts Quand quelqu'un Meurt Il ne faut pas Lui adresser Les messages Vous allez au cimetière Avec des fleurs Déposez vos fleurs Mais vous lui parlez Ce n'est pas S'il entend S'il comprend Ce que vous êtes en train Mais en réalité Vous établissez Une communication Avec les morts C'est la nécromancie C'est de la sourcellerie C'est l'occultisme Et vous allez Partiser Avec les morts Et c'est pour cela Que dans les livres D'Esaïe Au chapitre 28 On nous parle De ces alliances Avec la mort Esaïe 28 Verset Verset 15 Quand le diable Il va amener la mort La désolation Par la mort Merci Prenez place Dans une famille Il va amener Les gens A entretenir Leur deuil A entretenir Les alliances Il y a des gens Qui font De culte De mort De la manière De pleurer Quelqu'un Qui vient de partir C'est vrai Toute séparation Douloureuse Amène les gens Amène les gens A pleurer Un des versets De la bible Parmi les plus courts Dit Jésus Plaira Point C'est l'expression Des sentiments Des tristesses On peut pleurer Mais la bible Vous interdit Quand vous lisez Dans les livres De lévitique D'invoquer D'invoquer le mort Parler au mort Adresser des paroles Au mort Moi je vois Dans des cimetières Même les chrétiens Ils jettent Une fleur Ils parlent Tu vas te retrouver Dans des alliances Avec la mort Et ça Ce sont des stratégies Que l'ennemi Amène dans Des vies Des gens Pour pouvoir Mettre à exécution Ce plan Donc voilà Quand nous parlons Des desseins De Satan Satan va avoir Des plans Contre nos vies Mais étant donné Que nous sommes Des enfants de Dieu Nous sommes Protégés par Dieu Il ne peut pas Mettre à exécution Tous les plans Qu'il a formés Contre nous Alors pour arriver A mettre à exécution Ces plans Satan va chercher A nous rendre Vulnérable C'est-à-dire Nous allons ouvrir Des portes Dans nos vies Et les stratégies Les moyens Que Satan va utiliser Nous en avons parlé La séduction Nous faire tomber Dans un péché Nous allons ouvrir Des portes Nous avons parlé Des divisions Diviser un groupe Diviser une église Diviser une famille Nous avons parlé Des confusions L'infiltration Il va amener Dans ta vie Des personnes Qui en réalité Elles sont des ennemis Elles sont des sourciers Elles sont des satanistes Pour pouvoir te contrôler Te surveiller Donner les informations De l'autre côté De manière à ce que Satan puisse N'est-ce pas T'avoir Nous avons parlé Des compromissions Et là Nous venons parler Des alliances Il faut faire attention Avec les alliances Des compromissions Quand vous vous engagez Dans certaines choses Vous vous engagez Pour la vie Et la chose La plus dangereuse A laquelle Vous devez faire attention C'est quand Vous faites des choix Des choix Qui vont Déterminer Votre avenir Des choix Qui vont déterminer Votre futur Et ces choix là Quand vous les faites Même si Après avoir Constaté des erreurs Des choix Vous voulez Réquiler Vous voulez Recommencer Vous voulez vous séparer Pour Reconstruire Quelque chose C'est souvent Difficile C'est souvent Fatal Je parlais avec Quelqu'un Cette semaine Je lui dis C'est difficile Pour toi De tout Recommencer A zéro Ce n'est pas Cet âge là Qu'on Réfait sa vie Qu'on Réconstruit Sa vie Mais ce qui est Possible C'est De réparer Avec le Seigneur Ce qui est Possible C'est De se Réconcilier Ce qui est Possible C'est De se Remettre Entre Le Main De Dieu Voyez-vous Il y a des gens Qui sont Perdus Parce que Satan A essayé De les Accompagner Depuis Plusieurs Années Tu peux Regarder Autour De toi Qui est Ton Partenaire Qui est Ton Allié Parce que Tu peux Croire Tout en Étant Chrétien Que Tout va Bien Alors Que Tu es Infiltré Par Le Diable Alors Qu'il A Mis Quelque Chose Qui T'accompagne Et Cette Chose Représente Toujours Sa Présence Dans Tout Ce que Tu Fais Dans La Vie Dans Tout Ce que Tu Fais Et Cela Peut Amener La Vie Des gens A Des Chaots Des Échecs Des Rétards Parce que L'ennemi A Un Contrôle Sur Ce que Tu fais Donc Les alliances Des Compromissions Peuvent Être Évitées Quand Nous Consultons Dieu Quand Nous Cherchons A Faire La Volonté Du Dieu Ne Pas Faire Les Choses Parce Que Les Autres Les Font Ne Pas Regarder Par L'apparence Non Mais Vraiment Se Tourner Vers Dieu Faire Les Choses Dans La Volonté De Dieu Cela Nous Éloigner Des Alliances Des Compromissions Que Le Seigneur Vous Bénisse Sous-titrage